...développement majeur au cours des dernières heures dans le conflit israélo-palestinien. Le chef du Hamas, Ismaël Agnier, a été tué dans une frappe israélienne. C'est le mouvement islamiste palestinien qui en a fait l'annonce. Le chef du Hamas est mort alors qu'il se trouvait dans une résidence à Téhéran, la capitale de l'Iran. Il était de passage dans le pays dans le cadre de la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. Ismaël Agnier était à la tête du bureau politique du Hamas depuis 2017. Il était notamment soupçonné d'avoir joué un rôle dans les attaques du 7 octobre dernier. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Hamas a déjà annoncé qu'il allait être enterré vendredi au Qatar, là où il vivait en exil. Beaucoup de réactions, évidemment, depuis cette annonce. La belle-fille du chef du Hamas a exprimé sa peine, notamment dans une vidéo. Et à la suite, bien sûr, de la mort du chef du Hamas, le président iranien a promis une réplique sévère contre Israël. Il a juré de faire regretter à l'État hébreu son acte qu'il qualifie de lâche. Dans un communiqué, le président iranien dit, et je cite, « Nous considérons qu'il est de notre devoir de venger le sang de Agnier qui a été versé sur le territoire de la République islamique d'Iran. » On va être en mesure d'analyser cet événement avec notre invité sur le coup de 7 heures, Dominique Trinquant.